Ben voilà c'est pas compliqué on vous demande pas la lune on vous demande juste de gagner un match et c'est ce que vous avez fait bravo est-ce qu'on a résolu tous les problèmes de l'AC Milan certainement pas mais au moins on a gagné un match du coup Milan qui gagne 4-0 contre Venezia du coup 4-0 du coup premier but de Theo Hernandez c'est un beau but on soit avec une belle combinaison de Leao et Theo Hernandez voilà quand on vous demande d'être professionnel on vous demande ça on vous demande pas plus on vous demande d'être un minimum impliqué même si c'est contre Venezia moi j'avais peur que vu qu'on jouait contre Venezia les top players comme Theo Hernandez et Leao se seront dit bon bientôt on a des grands matchs contre Liverpool et l'Inter du coup on va pas se donner à fond voilà dès la première minute de jeu but c'est propre voilà ce qu'on vous demande de faire on vous demande pas plus on vous demande pas d'être supporter l'AC Milan on vous demande de faire votre boulot à la perfection parce que vous êtes des joueurs de foot maintenant être joueur de football être footballeur c'est un métier du coup tu fais ton métier comme il faut tu as un poste attribué comme tu pourrais avoir un poste au sein d'une entreprise voilà tu es au sein de l'AC Milan si tu es supporter l'AC Milan c'est encore mieux comme l'était par exemple Tonali ou encore à l'époque Paolo Maldini ou Franco Barresi après si tu es un simple joueur dont son métier c'est le football comme Theo Hernandez et Leao on vous demande de jouer à 100% et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui c'est bien du coup je vous félicite vous avez pas été des gamins à faire la gueule à Fonseca parce qu'il vous avait mis sur le banc contre la Lazio voilà donc du coup premier but de Theo Hernandez très beau but ensuite but de Yusuf Ofana parce que bon moi je pensais que c'était Matteo Gabia qui avait marqué mais au final c'est Yusuf Ofana qui a marqué du coup sur corner du coup voilà premier but pour Yusuf Ofana premier but du coup pour Abram bon ça c'est le 4ème but mais entre temps il y a eu but de Pulisic sur pénalty avec un pénalty obtenu grâce à Leao et du coup le 4ème but ça revient aussi sur un pénalty tiré par Abram du coup premier but en soi il se le mérite parce qu'il a fait un très bon match à Abram et même déjà contre la Lazio quand il est rentré il avait fait une passe décisive et il avait fait le rôle de pivot dans le sens où on lui passe la balle et directement il redistribue le ballon d'autre but il est aussi bon donc vraiment si tu es utile comme ça tu es le bienvenu à la C Milan et je suis content pour ton premier but tu te le mérites et voilà du coup dans l'ensemble ça a été un bon Milan après c'est aussi dû au fait que le gardien de Venetia était nul selon moi parce que déjà le premier but il se prend la balle entre les jambes bon ça peut arriver mais je veux dire sur tous les autres buts il était un peu fautif mais bon on va pas cracher dessus pour une fois qu'un gardien adverse quand il joue contre la C Milan en général ils deviennent tous Neuer ou John Luigi Buffon et maintenant là voilà il s'est pas transformé en John Luigi Buffon il s'est transformé en Donnarumma quand il fait des boulettes donc voilà moi je suis preneur bon après c'est clair que Venetia n'a pas été un grand adversaire seconde période ils se sont pris en plus un carton rouge ils ont limité la casse mais ils ont limité la casse parce qu'ils se sont pas pris de but encore en seconde mi-temps parce que première mi-temps se prendre 4-0 tu te dis putain deuxième mi-temps qu'est-ce qu'on va faire on va se prendre vraiment une branlée quoi mais non au final ça a été très bon match du coup de Matteo Gabia voilà moi j'étais content de le voir titulaire parce que ces derniers temps Tomori c'était pas perfecto perfecto du coup voilà une charnière centrale Pavlovitch Pavlovitch et Gabia moi je suis preneur c'est des très bons défenseurs centraux Gabia l'année dernière avait mérité sa place au sein de l'effectif et là il est en train de démontrer encore qu'il peut très bien être dans le 11 titulaire de l'AC Milan Pavlovitch pareil match parfait on a été prendre un défenseur central magnifique Fernandez voilà quand t'as appliqué ça fait le taf Emerson Royal bon c'est pas parfait mais voilà ça a été défensivement il a été un peu plus propre on va dire offensivement bon des fois quand il a la balle au kit a l'impression il est pas à l'aise genre je sais pas il est crispé quand il a la balle tout recrondillé sur lui-même je sais pas je sais pas quand il a la balle je me sens pas à l'aise je me dis à tout moment il peut perdre la balle mais bon il a pas fait de grosse connerie du coup ça va Fofana bon il a mis le but bon c'est sûr qu'en air il a dévié la balle elle est rentrée bon en soit bon il a pas fait une énorme prestation mais on va dire que c'est quand même suffisant bon déjà qu'avec la france il a été durant cette rêve internationale il a été pas très bon il a été critiqué bon j'espère qu'il va se reprendre un petit peu mais en soit ça va ça a pas été un si mauvais match love to chic voilà ça c'est un énorme match qu'on s'attendait de love to chic enfin Fonseca s'est mis dans la tête que Reinders doit jouer un peu plus devant limite sur la tréquartista sur la tréquarta du coup en tant que tréquartista du coup en tant que numéro 10 parce que Reinders tu peux pas le mettre dans les deux du milieu de terrain il doit être un peu plus en avant et là love to chic du coup dans les deux du milieu de terrain avec un Youssouf Ofana qui est un peu plus défensif un peu plus mis en arrière love to chic est beaucoup plus utile dans cette position là parce qu'il a tout le terrain devant lui il arrive mieux à faire le double devoir du coup qu'on lui demande défensif et offensif alors qu'avant quand tu le mettais toujours sur la tréquarta du coup il était pas très utile il était souvent confiné là au plein milieu il y a personne qui lui donnait la balle et même pas le temps de se retourner qui se retrouvait déjà confronté au défenseur sauf que là il a été vraiment très utile j'ai beaucoup aimé le match de love to chic beaucoup d'applications beaucoup de physique beaucoup de courses vraiment il a été très très utile et franchement on a eu pas mal d'occasions de but grâce à lui grâce à ses fugues du coup parce qu'il commence à partir en contre attaque comme ça et avec sa puissance du coup ça il est pas si rapide que ça mais avec sa puissance ça fait que il arrive à maintenir l'adversaire à distance et ça fait ça fait qu'il arrive à distribuer le ballon là où il veut mais franchement love to chic quand tu fais des matchs comme ça je t'adore ensuite Pulisic match intéressant bon il a marqué le pénalty je savais pas qui m'ait tiré les pénalty mais tant mieux voilà comme ça on a un tireur de pénalty Reinders il a fait un très bon match bon il a pas fait de passe décisive il a pas marqué de but même si à un moment il a fait une frappe ce qui a permis à Abraham d'essayer de récupérer la balle que le gardien avait lâché et du coup le gardien a provoqué le pénalty mais en soit Reinders du coup entend que très quartista il est vraiment plus utile et vous l'avez très bien vu il a été très très dangereux là devant un moment il a même décroché en allant jusqu'au bout à la limite de la sortie du but et il a voulu centrer bon le défenseur l'a stoppé mais je veux dire Reinders il faut le faire jouer à ce poste là il fallait pas le faire parce que là vraiment Fonseca il a compris qu'il fallait inverser Loftucic et Reinders avant Reinders jouait aux deux de milieu de terrain et Loftucic en très quartista et maintenant il a échangé les rôles et du coup là c'est beaucoup plus enfin je veux dire c'est pas sorcier de se rendre compte que Reinders c'est vraiment comme un milieu offensif il est beaucoup plus offensif que défensif et Ruben Loftucic avec son physique il arrive à faire les deux phases défensives et offensives du coup ben là c'était parfait en pointe il y avait qui ? il y avait Abraham du coup je l'ai dit il a été très utile sur les contre attaques il arrivait à faire des 1-2 avec ses partenaires il y a une très bonne entente notamment avec Raphaël Léao et du coup là on va en venir à Léao voilà c'est ça qu'on te demande on te demande pas la lune et on te demande pas d'aller nous décrocher la Ligue des champions mais on te demande d'être impliqué dans tous les matchs après voilà c'est ta mentalité tu pourras pas changer ça fait partie de ta personnalité t'es nonchalant mais là je sais pas ce qui t'a motivé pour ce match mais là t'as été impliqué quand il y avait l'espace t'essayais de t'infiltrer c'est pas juste tu faisais la passe en arrière et tu commençais à marcher non t'as été impliqué tu nous a ramené un but t'as fait un pénalty tu nous a fait une passe décisive magnifique pour Théo Hernandez et c'est ça qu'on te demande voilà du coup en soi c'est propre bon je suis content de l'entrée de Kevin Zeroli voilà comme ça on fait tout doucement intégrer les jeunes de la Primavera et de Milan Futuro en équipe première et voilà maintenant il nous faut juste la continuité parce que je sais très bien que maintenant contre Liverpool tout ce qu'on a construit de beau là on peut très bien le perdre en un fragment de seconde du coup et on veut voir la même chose contre l'Inter au moins une belle prestation on demande pas forcément une victoire mais on demande des belles prestations et ce soir on a vu bon une victoire et en plus une belle prestation du coup c'est ça le plus important parce que comme je dis toujours sur cette chaîne le football c'est du divertissement il faut se divertir devant les matchs c'est clair que tu divertis plus si ton équipe gagne mais si ton équipe joue bien et qu'elle gagne c'est encore mieux si ton équipe joue bien et que fait match nul ou perd bon c'est malheureux mais au moins elle aura bien joué et on peut rien regretter on peut pas s'en prendre à nous même ça sera la malchance parce que vraiment le football il y a aussi de la malchance dedans il y a de la chance il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu il y a l'arbitrage il y a plein de choses qui rentrent en jeu mais là ce soir on pouvait pas s'en vouloir parce qu'on a été parfait enfin c'est pas qu'on a été parfait c'est qu'on ils ont fait le boulot qu'on attendait d'eux c'est tout on demande de gagner contre Venetia tu gagnes contre Venetia c'est tout voilà en tout cas voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo normalement le prochain si j'ai bien retenu le prochain match c'est contre Liverpool soit mardi soit mercredi donc on se retrouvera pour la vidéo là et ensuite il y aura le derby voilà c'est cette dernière semaine j'étais pas trop actif parce que c'était la reprise des études et tout ça en plus il y avait que des news négatives du coup j'avais vraiment la flemme de faire des vidéos en étant toujours négatif vraiment moi je suis quelqu'un de positif dans la vie de tous les je suis quelqu'un de positif dans la vie de tous les jours mais des fois en faisant des vidéos sur la semilan c'est compliqué d'être positif bon on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce tcha tcha WAKE UP, TODAY'S GONNA BE A GOOD DAY